Bonjour à tous, rendez-vous chez vous s'installe aujourd'hui dans la Nièvre, à Saint-Léger de Fougerie, une commune de 300 habitants, c'est derrière moi. Et parmi ces habitants, il y en a un qui est passionné, il a décidé de construire son propre château Pierre-à-Pierre, un château gothique. On va aller le rencontrer et comme dirait Stéphane Bern, venez avec moi, je vous emmène. Il y a de la pierre, je pense, ne peut pas me tromper en disant que c'est là. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes américain, comment vous avez atterri dans la Nièvre du coup ? J'avais marre de la circulation à Paris. Oui, c'est plus calvitie. Oui, c'est sûr. Et votre père vous a suivi du coup ? C'est ça, il voulait être proche de moi. Le projet c'est de construire un château gothique, c'est ça ? Ben, c'est pas vraiment un château, c'est un peu petit pour un château, mais oui, un petit édifice gothique. Qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce projet-là un peu fou ? Ben, pour moi, c'est de passer du temps avec mon père. Lui, il est content de voir son projet monter, prendre vie. Et donc ça, c'est la maquette du château que vous êtes en train de construire ? Oui, oui. Les fondations, c'est en dessous, on peut aller les voir ? Oui, oui, oui. On a quasiment fini. Attention à la tête. C'est bon, on est passés. Alors ici, c'est un passage secret. Un passage secret, carrément. Il fait à peu près 80 mètres de long, le tunnel. Et nous voilà au 13e siècle. OK. C'est quoi cette porte-là ? Un futur big butaque. On l'ouvre et derrière, il y a un petit passage secret. De temps en temps, on trouve quelqu'un perdu. Des années plus tard. Alors ici, c'est la cave principale, avec la cave à vin à côté. D'accord. Et comment on arrive à construire son propre château ? Mon père, il se demandait qu'est-ce qu'il peut faire pour son retraite. Il voulait garder sa santé. Alors il pensait, peut-être que je peux tailler les pierres. Et c'est combien de pierres qui ont été nécessaires ? Il a taillé à peu près 9000 pierres. 9000, OK. Et deux tiers sont déjà en place ici. Ça vous a pris combien de temps à construire ? Monsieur Seltz, ça nous a pris à peu près 14 ans. D'accord. Deux ans pour creuser les fondations à la main. Après, on a commencé à monter les murs. 14 ans et quel budget ? Mais ça doit être dans les 400 ou 500 000. D'accord. Et vous me disiez qu'il y a des bénévoles qui viennent, en fait, pour vous aider dans votre construction. Oui, oui, oui. L'année dernière, on a eu 56 bénévoles de 16 pays un peu partout dans le monde. Et vous allez commencer la construction des étages supérieurs. On peut aller voir ça aussi ? Oui, bien sûr, c'est par ici. Donc là, on est à l'étage. Ça va prendre combien de temps à tout terminer ? Vous avez dit en bas 14 ans. Ça va prendre autant de temps pour tout finir ? Non, ici, ça va prendre à peu près 6 ans pour faire la maçonnerie et 2 ans pour faire la chapente. Alors à peu près 8 ans pour finir. D'accord. Et ça montra à quelle hauteur ? À peu près 12 mètres. Ça veut dire 50 centimètres en dessous l'hangard. Bon, c'est très, très haut. Merci, Sam. Nous, on va retourner plutôt vers le bas. On continue de découvrir le village. Je vous emmène. Bonjour, monsieur. On fait un petit tour du village. Est-ce qu'il y a des endroits à voir ? Bon, vous avez une Seine-Vierge qui est là-bas, là, sur la butte. On nous a parlé d'une Notre-Dame de la gare, c'est ça ? Tout à fait. Bon, ben, on va aller la voir, alors. Vous savez comment aller ? Non ? Comment on y va ? Prenez le petit chemin tout de suite à droite. Ouais. Vous allez suivre, vous allez la voir arriver dans le virage. OK. Sur la route-là. Je suis marseillais, donc je suis très curieux à l'idée d'aller voir ça. Ça semble être le chemin, j'espère que c'est pas trop loin. Bon, visiblement, il faut couper à travers champ. Bon, on s'est donné du mal pour la trouver. Elle a été créée en 1899. Elle a été, en fait, achetée par un comte et une comtesse du village pour aider, préserver les agriculteurs de tout orage en été et préserver ainsi leurs moissons. C'est donc sous la petite sœur, on va dire, de Notre-Dame de la gare de Marseille et que nous terminons ce rendez-vous chez vous. Je vous laisse en compagnie de votre journal régional. Pas de bêtises. Ciao.